Avant que la vidéo commence je voulais vous parler vite fait de la galerie qui a pas mal de soucis en ce moment notamment au niveau de la connexion, ça a du mal à se faire des fois et aussi les hashtags qui ne marchent plus donc je vous invite directement à me suivre via mon compte, donc pour ça vous allez en communauté puis idée du compte EA, vous tapez loupina, vous cliquez sur n'importe laquelle de mes créations puis vous aurez mon pseudo donc là vous cliquez, il y aura ma page, voilà mon catalogue normalement à la place de amis vous aurez suivre, vous cliquez là et dès que je suis suivie, dès que je posterai la moindre chose, un sims, un bâtiment, un lieu communautaire etc et bah ce sera bon, ce sera affiché dans votre jeu aussi pour ceux que ça intéresse, je fais pas mal de lieux communautaires parce que je préfère en général en ce moment j'ai pas trop d'inspiration pour les maisons, enfin je vous invite à fouiner j'essaye de faire des sims originaux aussi qu'on voit pas tous les jours bref, sur ce je vais me taire et on va commencer la vidéo, à tout de suite ! Coucou les choucroulots, ici loupina pour le test de la carrière vétérinaire on se retrouve avec une nouvelle simsette qui se nomme Seiya je crois voilà les noms inventés de loupina et son petit chat Lady Oscar Avant de commencer je vais vous montrer la clinique de la dame que j'ai pris quand même deux jours à faire, vous la retrouvez dans la galerie bien évidemment d'où le message avant la vidéo tout ça tout ça j'ai voulu faire une clinique vétérinaire un petit peu roleplay donc il y aura des trucs que j'utiliserai pas mais j'avais quand même envie de les mettre tout d'abord le premier étage parce qu'en fait j'ai voulu qu'elle vive ici en fait qu'elle vive au dessus de sa clinique avec son petit chat donc ici j'ai joué un petit peu avec elle juste histoire de j'ai pas encore lancé de la clinique j'ai juste joué avec elle pour avoir des petites photos voilà la meuf qui est complètement gaga de son chat ici nous avons sa chambre n'est-ce pas un petit balcon un petit balcon faut vraiment que j'arrête de dire parce que ça m'énerve quand je fais mes montages de m'entendre dire tous les 5 minutes ici nous avons la cuisine donc j'ai essayé de faire un truc noir et blind un espace avec des carreaux voilà tout ça tout ça le salon enfin si on peut appeler ça un salon c'est genre un coin télé avec une cheminée qui est plus grande que la télé tout va bien et le coin bureau avec une salle de bar magnifique donc je voulais une entrée un peu originale donc j'ai fait une entrée en rond et on rentre pas au milieu voilà on rentre sur les côtés oh je suis trop une toi qu'est-ce que ok donc ça ça a complètement buggé euh génial c'était pas là avant c'est super hurrah youpi youpi bon bah tant pis écoutez je changerai ça plus tard c'est pas un drame non plus une de mes abonnés m'a dit faut que tu fasses le chemin aux patounes et je lui ai dit mais non mais c'est ringard les patounes c'est de la merde et j'ai mis des patounes quand même parce que je suis faible d'esprit clin d'oeil à Bacana voilà voilà alors bref je tergiverse nous avons donc le hall d'entrée et là les petites machines pour s'enregistrer un petit coin salle d'attente avec plein d'affiches genre les races de chiens les races de chars des magazines des toilettes parce que c'est important les toilettes ici c'est la partie personnelle salle de repos tranquillou gilou avec canapé tout ça tout ça et même une petite un petit jardin un mini jardin enfin là c'est plutôt pour la proprio elle même que pour les employés mais c'est un détail et enfin nous avons je monte les toilettes super tu vois le truc super intéressant bref nous avons ici en fait une fois que les patients sont pris ils vont attendre dans une deuxième salle d'attente si tout est déjà est déjà prêt ou c'est là qu'ils payent parce qu'en fait je me suis dit si ça se trouve on pourra vendre des objets bon alors on ne peut pas c'est le seul truc que j'ai testé parce que je voulais m'acheter une employée ou je ne sais plus quoi enfin non je sais pas j'ai pas ouvert la clinique j'ai juste essayé de cliquer sur les machins et on peut pas vendre d'objets mais je me suis dit si ça se trouve on peut vendre des objets donc j'ai mis plein de petits statuts de chien des laisses des statues de chats des distributeurs de bouffe des étagères avec de la bouffe en fait des croquettes enfin j'ai essayé comme je vous dis d'être un peu airplay des arbres à chats bref rp donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est roleplay n'est ce pas donc jouer un rôle tout simplement ensuite on va y arriver donc là il y a la salle jaune une salle de soins tranquille donc dans toutes les salles de soins vous retrouvez ces petites affiches il y a pas grand chose j'essayais de faire un truc très épuré donc un peu de matos médical vous voyez j'ai pas besoin de tout vous expliquer vous avez des yeux c'est pour voir la salle bleue donc c'est la même que la salle jaune mais en bleu oh et enfin la salle verte qui est pour les opérations donc on a le truc opératoire et une autre salle alors c'est là où c'est plus roleplay qu'autre chose donc une autre salle en fait où ils vont faire des médicaments la réserve de bouffe un box pour un chien malade pour accueillir un chien malade et un box pour un chat malade et enfin l'extérieur donc l'extérieur nous avons de quoi faire travailler les chiens en pension enfin pas en pension mais en réhabilitation voilà avec une piscine donc pas pour se baigner vraiment pour les chiens et enfin là je me suis dit que ma fille aimait vraiment les animaux et du coup elle pourrait accueillir de temps en temps un ou deux chiens errants ou vous savez une portée et les redonner après les replacer dans une famille donc voilà maintenant que la visite est terminée je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette vidéo parce que ça ne sera pas un let's play j'ai pas envie de faire un let's play en fait si vous voulez tout le monde en fait et moi quand tout le monde le fait bah j'ai pas envie de le faire voilà je suis un peu un peu chiante là dessus mais quand tout le monde sort 15 vidéos par jour sur les animaux si vous voulez ça me fatigue un peu donc j'ai vraiment envie de tester cette carrière donc ce que je vais faire c'est que je vais jouer assez longtemps je vais jouer une heure deux heures trois heures peut-être et en fait je vais vous donner à la fin mon avis sur la carrière veto je vais vraiment par contre faire que ça donc que jouer on va découvrir ensemble je me tâte même à désactiver les besoins histoire de profiter un max de de cette nouvelle carrière parce qu'en général c'est ce que je fais alors vous allez me dire oui bitru triche et ben oui totalement je triche totalement mais moi je veux découvrir la carrière je veux pas je veux pas vraiment la jouer enfin je sais pas trop comment vous dire ça mais je veux la découvrir à fond et si j'ai besoin donc je vais commencer avec les besoins normal mais si au bout d'un moment ça me casse les couilles les besoins je je les désactiverai voilà comme ça vous étonnez pas vous aurez peut-être pas toute toute mon expérience je vais pas vous filmer pendant 4 heures enfin je vais filmer pendant 4 heures mais je couperai normal et donc voilà vous aurez à peu près mes réactions et puis mon point de vue alors c'est bon je lui ai mis sa tenue du coup un peu comme ses employés bon je lui ai pas mis le même pantalon mais c'est pas grave donc ça c'est notre premier employé on s'occupera d'elle après alors voyons voir ce qu'il faut faire donc là il y a déjà une damoiselle qui s'enregistre évidemment hein donc c'est un de mes sims puisque j'ai refait mes quartiers donc enfin c'est pas un de mes sims c'est un sims d'une de mes potes bref comment ça marche ? comment on fait ? comment c'est qu'il faut faire ? alors voyons voir c'est quoi ça ? chez les employés voir le résumé de la période parler à la clinique veto c'est quoi ça d'ailleurs ? aucune publicité ouais ah oui je me suis mis de la thune j'en ai pas mis standard comment on fait ça ? ok d'accord super ah c'est là les points de compétences métaux supplémentaires patient 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 pardon ok blablabla ok donc ça coûte méga cher alors comment on fait ? faut attendre qu'elle s'enregistre c'est ça ? ah c'est ça ok donc c'est un peu comme le resto pour le moment accueillir un patient chaleureusement accueillir un patient avec impatience oui non mais ça va on va l'accueillir chaleureusement canaille tu es malade ma petite mais pourquoi vous allez dehors ? ok ça commence bien ça commence bien bon ça c'est pas grave alors je n'ai jamais vu canaille agir de la sorte auparavant j'espérais que c'était temporaire mais ça ne fait qu'empirer je vous en prie faites quelque chose oui 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 on va s'occuper de ton petit chien chien commencez à examiner canaille on va aller dans la salle jaune allez vas-y voilà bonjour allez viens petit toutou t'as les patounes rouges hein elle est sale en plus il pardon non c'est un jeune homme à chaque fois je oula 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 faut faire quoi ? faut faire quoi c'est quoi ça ? stress du patient oh il y a le stress oh non non calme toi calme calme maman petite alors examen oh putain il y a trop de trucs oh la 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 alors si c'est comme pour la carrière médecin ça va pas le faire oui mon toutou bon oui ça va le petit père alors j'ai acquis la compétence veto là on le calme je sais pas si il est très stressé ou pas là en fait je sais pas trop bon en tout cas faut l'examiner j'ai mis quoi c'est quoi ça ? ok ok c'est bon oh c'est bon elle est zen enfin il est zen pardon donc ok la température j'ai pas vu alors il a les pattes chaudes et les yeux secs ok on va examiner on va écouter le coeur oui toutou elle commence à stresser ok oula oula calme toi calme 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 ok il est méga 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 stressé examine plus examine plus vas-y calme le mais calme le mais non mais qu'est-ce qu'elle fait ? mais j'ai pas fini ok l'animal est trop vénère alors euh on peut plus ? mais attendez là il m'a fait quoi ? il se passe quoi là ? oh la la c'est bon il faut que je t'examine bah oui mais toutou elle a l'air vénère elle aussi laissez partir la m'a l'air aider à améliorer ouais bon on peut rien faire avec elle allez aller petit chien oh ah ouais il est méga oh la vache on va y arriver laisse moi gérer un peu laisse moi gérer s'il te plait alors du coup on va inspecter la fourrure? je stresse là, mais c'est chaud en vrai bah oui ça va aller en plus c'est un chien âgé c'est bon c'est bon il va mieux ok je pense qu'il faut le calmer à chaque fois en fait hop donc ça c'est fait on va examiner sa gueule bien donc ok super ça se passe comme ça d'accord examen examiner ah c'est bon il a les pattes brûlantes ok bah du coup il faut traitement bon je pense que ça serait douter après pourquoi tout est spray anti-parasite spray machin faire une piqûre ok bah je pense que c'est ça je pense ah il est soigné? est-ce qu'il est soigné? oui il est soigné par contre madame faudrait laver votre chien parce qu'il est vraiment crade c'est bon t'es contente madame? ok donc on est niveau 2 donc ça c'est cool j'espère qu'elle était oh elle m'a mis un 4 merci merci ok super alors ok on va accueillir ce patient là accueillir chaleureusement et le petit chat Albertin est malade Albertin alors elle c'est la simset du live de présentation du kit animaux si vous n'avez pas oublié la Naya et du coup le petit Albertin c'était un chaton à l'époque alors soigné impatient c'est parti on s'occupe pas du tout de notre employé en mode balai couille on s'en occupera plus tard je pense on va s'occuper du chat déjà ça va ils sont gentils ils sont pas trop ils sont pas trop nombreux à venir là je vais me taire parce que je sens qu'il va y en avoir 15 d'un coup on va rien comprendre allez mon petit chat viens viens sur le ok alors est-ce que je peux voir un peu la tronche du chat ou pas ah ils bavent non ah ouais grave ils bavent de ouf ah c'est dégueulasse c'est dégueulasse bah oui alors on va dire que c'est un bon animal c'est bien et on va le calmer oh il vomit truc de ouf là 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 mon chat t'es un bon chat Grougi toi tu fais des bêtises par contre voilà calme toi mon petit père alors on va écouter la respiration allez on calme le petit chat bon ça va ça va franchement ça va là on est bien voilà t'es un bon petit chat bah oui bah oui 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 ensuite on va prendre sa température oui alors vomissement température élevée oh petit père et du coup si on fait traitement tout de suite ah ouais ok ok donc ouais il faut vraiment faire tous les exams on va juste le calmer au cas où voilà calme toi petit chat bah oui calme toi mon petit bébé alors inspection de la peau de la fourrure examiner la gueule les yeux écouter le coeur euh on va écouter le coeur dans la tête examiner remarque la gueule examiner ah non c'est bon haleine atroce bah tu m'étonnes traitement l'essence de placebo voilà oh il a dégueulé partout mais c'est dégueulasse ok notre employé elle est toi c'est bien ça par contre on va lui parler un peu après voilà le petit soigné Seiya finit d'examiner et de soigner Albertin il devrait se sentir mieux désormais ok ça nous a dit ça aussi pour Canaille ouais parfait c'est bien Seiya ok c'est bon j'espère que vous êtes content facturer le propriétaire c'est quoi ça cette visite est extrêmement bien bah tant mieux ah il y a le monsieur le monsieur qui est là dans le pack du jeu qui est implanté directement enfin je sais pas comment dire c'est une famille de base déjà dans le jeu voilà je m'embrouille totalement alors toi promouvoir le chantier féliciter responsabilité nettoyer c'est bien ne pas soigner les patients ouais à la limite c'est moi qui vais soigner toi tu nettoies voilà c'est horrible quoi demander de fabriquer friandises oh des friandises oh ouais vas-y prépare des friandises tiens bon du coup il se passe quoi là il se passe rien allez blablabla voilà on parle avec l'employé c'est bon et on va aller voir le jeune homme donc la baffe elle est partie elle a payé au moins gros luche ok on va aller examiner son petit chien je crois que c'est un petit chien ici il n'y a pas d'animaux malades là bas dis donc oh ça y est il commence à arriver oh la 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 ça commence à arriver là mon dieu ah c'est mon saint bernard Raoul Raoul il est où son petit chien son petit chat ou son petit truc son petit rat c'est lui ? non c'est un animal errant là il y a le Bertin mais je sais pas ok je sais pas elle fait quoi ? il se passe quoi ? euh ok ok il est là euh bon bah en fait on va dire on va dire si je choisis les patients parce que là c'est un peu compliqué alors commencez l'examen voilà oh regarde qui est là c'est Stella coucou les piou piou ok Stella je me charge de toi après beauté t'inquiète oh mon dieu trop bien ah c'est bon haleine agréable maladie des crottes colorées super si vous pouvez me payer madame ce serait parfait oh mon dieu Stella est avec Barbie oui Stella j'arrive parfait allez on va voir Stella allez bouge qu'est-ce qu'elle fait au revoir oui oui au revoir allez casse-toi hop on va voir Stella nous mais non mais dégage je vais m'en occuper oh non je m'occupe de Stella t'as cru toi oh je voulais m'occuper de Barbie tu fais chier bah on fait quoi nous on se tourne les pouces pendant ce temps là regardez c'est Barbie oh là la tête qui tourne la petite mère on regarde de Barbie comme le mignon oh putain il y a trop de monde oh mon dieu y'a loupina oh c'est qui qui est malade c'est Grougal ah bah priorité sur Grougal alors là oh non mais Grougal elle n'est rouge alors j'essayais de refaire les tâches de mon chat c'était infernal j'ai pas du tout réussi le pire c'est pas Grougal en soi c'est Ecstasy j'ai pas du tout réussi à faire un chat tigré c'était horrible elle est marron dégueulasse ok oui oui on va soigner Grougal t'inquiète pas je sais je sais que c'est la prunelle de tes yeux allez on va examiner Grougal dans la chambre bleue mais on a pas l'air de gagner des trucs quand c'est l'autre qui soigne alors je suis désolée par contre oh je suis désolée Lana mais tu vas devoir attendre un petit peu alors mon petit Grougal voyons voir on va écouter ta respiration consulter le dossier et prendre la température voilà mon Grougal en général il est pas trop stressé chez le médecin contrairement à Ecstasy et Dromel il flippe à mort mais ah on a déjà fini ok très bien très très bien donc nez de boue nez bouillant commun parfait donc un petit spray désinfectant et ce sera bon tiens il y a Summer coucou Summer alors comment c'est l'examen avec Joseph du coup elle vient avec un chien que j'ai créé normalement il est là ouais Fabienne et ça Ken oh mon dieu il y a Ken oh ça veut dire qu'il va y avoir peut-être Alison Alison Kevin Marie-Claude ou Gertrude oh il y a Ken oh putain oh je veux et du coup c'est bon elle est contente la dame là on fait déjà Joseph ah elle est là ok très bien hop alors Joseph très bien bah tu commences ou tu fais quoi là ça a l'air un peu bugué quand même calmer l'animal je sais pas qu'est-ce qu'elle fout ah enfin alors on va le calmer oui par contre c'est gentil mais Fabienne enfin tu vois bien que la salle jaune elle est oh ça lissonne ah ça lissonne vite 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 l'examen Joseph là on s'en fout oh le pauvre oh la la oh la la pauvre Joseph ah elle a envie de pisser ma simset bon alors ça c'est chiant elle a une répunite béguine ok donc un petit spray et après on va saluer Alison coucou Alison ah je suis trop contente vous êtes déjà en train d'examiner oui oui je sais je sais oh par contre la salle elle est genre dégueulasse hop on va juste essuyer vite fait bon comme je vous ai dit moi je ne vais pas me faire chier avec les avec les besoins voilà et le chat il va bien le chat oh oui bah il fait dodo parfait alors Ken n'est pas comme d'habitude je crois qu'il ne va pas bien attendez excusez moi je la refais Ken il n'est pas comme d'habitude je crois qu'il ne va pas bien vous pourriez l'examiner s'il vous plaît quoi en plus je n'ai pas que ça à faire là je dois aller à ma manucure si vous ne connaissez pas Alison je vous invite à regarder mon sang bébé challenge voilà voilà commencez l'examen de Ken allez viens mon petit chien voilà Ken et Barbie logique ohlala il est à l'air dégueulasse lui aussi voilà ah oui le petit doutou ohlala ça a l'air de galérer quand même alors du coup on va prendre sa température consulter le dossier et inspecter les oreilles voilà oui Alison t'inquiète pas oh je suis trop contente qu'il y ait Alison on a eu Alison et Stella mais là c'est la vidéo parfaite quoi il a démune buccale ouais je pense qu'il a la pancréatite machin truc répunite bidule elle commence à être fatiguée ouais bah je sais choupette mais bon je finis ce patient et on ferme ok les animations sont bien je sais que j'accélère je sais pas j'aime bien quand ça avance c'est chiant oula oula on va le calmer calme mon chien calme ah c'est bon en plus le traitement donc du spray voilà et c'est fait on va pouvoir fermer point à améliorer le niveau de stress sérieux ? essayer de calmer l'animal bah c'est ce que je fais pourtant le temps d'attente c'est le point fort et service qualité ok qu'est-ce qu'on peut faire veto supplémentaire bof augment temporaire non non on a assez de donc on va débloquer du matos et les patients patients je pense que ce sera pas mal franchement c'est bien écoutez après ça a l'air quand même assez répétitif un peu comme le resto en soi ce qui est normal ce que je vais faire c'est que je vais couper la caméra j'ai commencé mon petit montage et puis je vais jouer en mode non-stop pendant quelques heures et après à la fin de cette vidéo je vous dirai mon avis sur cette carrière veto à plus ah j'ai du montage et relais choucrouloute j'ai joué pendant plus de 5 heures mon dieu la meuf qui a pas de vie je vais vous faire un petit récap déjà de ce que j'ai fait donc j'ai atteint 3 étoiles et demie dans ma clinique j'ai engagé 3 employés ma perso est bientôt level 10 ou l'est déjà je sais plus en carrière veto j'ai vu pas mal de monde j'ai pu faire des expériences j'ai fait des opérations dans le gros bloc et j'ai aussi fait des médicaments dans une machine spéciale on peut faire des médicaments des barres chocolatées etc enfin des barres chocolatées n'importe quoi des barres de friandises bref je les laisse jouer pendant que je vous parle en soi on s'en fout vous voyez même pas l'écran c'est juste histoire de dire qu'il se passe quelque chose je vais commencer par les points positifs parce que c'est toujours bien de commencer par le positif après c'est mon avis personnel ça n'engage que moi et après c'est à vous de tester et de vous faire votre propre avis n'est-ce pas contrairement à la carrière médecin ce dont j'avais très peur parce qu'à chaque fois la carrière médecin je ne comprends rien comment on découvre les maladies je crois qu'il faut regarder j'en sais rien mais le truc que je ne fais jamais puisque je joue tout le temps en accéléré lol bon c'est de ma faute vous me direz mais bref en fait une fois qu'on a qu'on a bien diagnostiqué l'animal c'est écrit noir sur blanc ce qu'il faut faire c'est écrit il a telle maladie donnez-lui tel traitement enfin c'est pas dit comme ça mais la prise en main est facile voilà c'est ce que je voulais dire n'importe quel pignouf peut gérer la carrière clinique enfin je trouve après bon ça reste mon avis comme je l'ai dit tout à l'heure donc c'est plutôt bien fait je parle au niveau des animations c'est bien fait les maladies sont bien faites aussi elles sont soit vraiment dégueu soit assez drôle genre excusez-moi mais les crottes colorées enfin personnellement si mes chats faisaient des crottes colorées je serais plus souviant en train de nettoyer leur litière enfin ça c'est un autre détail quel autre point positif c'est que je sais bien qu'ils aient fait une création de confiserie et de remèdes je trouve ça pas mal je trouve ça intéressant et aussi quand vous êtes vétérinaire vous pouvez soigner vos propres animaux et ça je trouve ça cool parce que mon chat était malade à un moment donné il vomissait partout dans l'appart c'était super donc j'ai pu le soigner mais la clinique était même pas ouverte j'ai pu le soigner tranquille c'était cool je crois que c'est tout pour les points positifs malheureusement on va passer aux points négatifs donc je trouve que c'est très répétitif que c'est un peu comme le resto en soi la clinique veto je l'ai fait là je pense pas que je le referai et j'y passerai pas ma vie clairement parce que parce que c'est chiant en fait pour moi c'est chiant c'est peut-être un truc qu'on fait à petit dos genre 20 minutes par jour mais en boucle comme ça moi c'est pas c'est un peu lourd les employés font pas ils sont un peu chiants les employés enfin un peu comme au resto en fait ils sont un peu relous à prendre en main enfin des fois ça va très bien et des fois ils mettent trois plombs à soigner un chat c'est bon je le fais en deux secondes j'ai testé pour vous dire le même chat l'employé elle a mis elle a mis 30 minutes et moi mon perso a mis deux secondes à trouver ce qu'il avait il n'y a pas vraiment d'objectif donc t'es là tu chiennes les animaux bah c'est cool tu fermes un peu quand tu veux bah après les magasins les restos et la clinique c'est un peu pareil quoi c'est alors moi ça me saoule c'est clairement pas ce qui me fait bander aussi il n'y a pas de livres il n'y a pas de livres pour être véto comme il n'y en a pas pour le dressage c'est un peu dommage parce que ça aurait été quand même un peu plus réaliste même si la compétence vétérinaire monte très vite il n'y a pas de livres en fait pour l'augmenter encore plus vite il n'y a pas non plus de possibilité d'aller regarder sur le PC des forums de vétérinaires ou des cadres comme ça comme il y a pour l'éducation par exemple il n'y a pas beaucoup d'opérations les patients ils viennent des fois juste pour dire oui je veux juste faire un petit bilan de santé ou mon chat est malade mon chien est malade mais ils ne viennent pas pour des castrations après c'est sûrement normal il faut peut-être un mod genre le MC Commander pour ça je ne sais pas un peu comme les bébés pour les Sims ils ne les font pas tout seuls je ne sais pas trop du coup ce qui est dommage aussi c'est qu'on ne peut pas vendre des trucs ça m'a vraiment vous allez me dire c'est pas une boutique mais chez les véto quand tu vas porter ton chat ou ton chien ils aient toujours de te refourguer leur merde leur croquette à 2 francs c'est bon qui ne servent à rien je n'aime pas les croquettes vous le savez c'est comme je l'ai dit c'est mon avis ça n'engage que moi et c'est vraiment dommage parce que ça aurait apporté un petit plus je trouve pour finir dans les négatifs on ne peut pas garder l'animal pour l'observer ça aurait aussi apporté un autre truc je pense là c'est genre l'animal il vient il est malade comme un chien il n'y a pas de le dire hop on lui tatte la tête on lui fait 3 piquouze et puis c'est fini et c'est un peu c'est un peu dommage ça aussi je vais mettre une note alors j'ai noté là sur mon calepin j'ai noté 6 sur 10 mais je suis en train de me demander si c'est pas un peu trop je pense que je vais plutôt mettre 4 et demi ou 5 à la limite après il y a du travail ils ont vraiment bossé les animations je vais mettre quand même 5 pour l'animation etc mais le gameplay en soit pour moi il est pas ouf tiens je suis passé à 4 étoiles alors que j'ai rien foutu c'est cool qu'il l'ait fait parce que ça rajoute un petit plus mais moi personnellement c'est pas la chose que je ferais le plus enfin je sais pas si vous voyez ce que je vais dire je veux pas dire que je suis déçu non plus non je suis pas déçu je m'attendais à rien comme j'ai dit donc je peux pas être déçu il y a eu quand même des bonnes surprises en fait ce qui m'a surtout éclaté dedans c'est de voir mes sims avec leurs animaux c'est tout c'est ce qui m'a éclaté c'est d'aller soigner le chien de Stella et ce genre de conneries ou Grugal ou Hidromel Ecstasy d'ailleurs juste après que j'ai tourné il y a Ren et Ecstasy qui sont arrivés ça m'a bien fait rire bref d'ailleurs ça m'intéresse de voir vos avis qu'est-ce que vous pensez de la carrière véto est-ce que vous avez déjà testé assez longtemps oh il y a des chevaux faites un pack chevaux s'il vous plaît donc c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo présentation de 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 contenu si on peut dire ça comme ça vous aura plu que ce genre de format vous plaît même si c'est un peu plus long que vous aimez bien mon avis que j'ai assez bien résumé enfin bref j'espère que ça vous a plu dites moi vos avis dans les commentaires parce que ça m'intéresse vraiment je dis pas ça pour avoir des commentaires je dis ça parce que ça m'intéresse vraiment sur ce je vous envoie plein de coeur et de paillettes et salut salut c'est salut 싶 merci bon c'est bon m Sous-titrage ST' 501